Maintenant, le plus grand problème, c'est dans le septième âge. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, frère Branham ? Parce que frère Branham me dit, nous ne serons pas à dé. Est-ce que nous entrons dans le huitième âge ? Non, si nous entrons dans le huitième âge, le calcul de Dieu est chamboulé. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Le septième âge ici, le messager c'est William Marion Branham. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Le messager c'est William Marion Branham. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Dans le même âge là, balancez-moi la citation. Le choix d'une épouse. Le paragraphe descend ici, descend en f, quelque chose comme ça. Bon, ça va. D'accord, lisons ensemble. Tout sommes pas moi. Madame Carl Williams, si vous êtes assise ici, ce songe que vous avez eu, l'autre nuit, qui vous a tracassé, et dont vous m'avez parlé, il y a quelques temps, le voilà. Qu'est-ce qui est arrivé ? Le volant est retiré de mes mains. Dans le septième âge ici, à un certain moment, c'est Branham qui est au volant. Il continue, continue. À un certain moment, je viens, il me retire le volant. Il dit maintenant, c'était moi qui suis au volant. Le problème, c'est quoi ? C'est le même véhicule, mais les chauffeurs sont différents. Mais là, là où ça complique, c'est que quand nous regardons, nous voyons le même corps. Amen. Donc, William Branham avait le volant. William Branham, il avait le volant. Dieu pouvait venir, il lui parle, il part. Mais dans le troisième poule, la voix ne venait pas. plus de l'extérieur. Mais la voix venait de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le volant est avec quelqu'un d'autre. Amen, le peuple du Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire pour le Seigneur ? Il dit moi, je dois croître Lui et toi maintenant monter. Mais lui là, c'est qui ? Frère Bonamidi, l'arbre de l'épouse a été détruit par quatre insectes. Quatre insectes. Asile. J'ai l'air qu'il a sauté. J'ai l'air qu'il a sauté. J'ai l'air qu'il a sauté. le même arbre va être restauré par quatre grands prophètes. Le premier, c'est Lutero Wesley et le troisième, c'est un messager de la Odyssée. Maintenant, le quatrième, c'est la parole elle-même. Maintenant, cette parole-là, elle est où ? Wapi Rabi Où demeures-tu ? Parce que Dieu voulait connaître là où tu demeures. C'est là que nous pouvons maintenant te voir. Rabi Qui sommes-nous ? Nous sommes les disciples des gens. Quand Jean nous présente, la parole nous suivons Branham. Mais en réalité, ce n'est plus Branham. Parce que la différence, Jean était dans un corps Jésus dans un autre corps. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, écoutez, on peut déplacer. Aujourd'hui, même Jean le divin, il a été troublé. Il voit quelqu'un qui se présente. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Maintenant, je vis. Il lui donne des révélations. Il lui donne des révélations. Mais à la fin, Jean s'est dit, il risque de partir. Il faut que je l'adore. Il commence à descendre. Il descend pour adorer. L'homme regarde. Il dit non. Adore Dieu. Adore Dieu. Il est comme Alpha et Omega. Il est mort. Maintenant, il est vivant. Maintenant, je me rétale. Tu me dis adore Dieu. Mais Dieu est où ? Il est là. Il est là. Le problème, c'est quoi ? Percez le val. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Lisons d'abord cette citation ici. C'est tenir à la brèche. Parce que nous cherchons le promis. Jésus qui était le promis de Deutéronome 18 quand il descend il fait son travail il nous parle d'un autre un promis et comment est-ce que nous allons le reconnaître? C'est quand nous voyons la lumière sur lui comme Jean-Baptiste c'est tenir à la brèche. Frère Branham a dit le paragraphe 93 jusqu'à 97 le frère Roy Robertson était présent quand cette photo a été prise là à Houston il avait dit il avait été dit à sa femme par une vision ce qu'elle avait fait ce jour-là qu'elle devait être malade qu'elle devait qu'elle avait une maladie bon je saute un peu non, non, trois une nuit le Seigneur le reveilla un matin nous étions assis lui et moi soyez tentifs cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem dans le songe où la vision des frères Roy et j'ai parlé il n'arrivait pas à comprendre cela et frère Roy qui est assis ici en train de me regarder maintenant même il a vu cela il a vu cette vision-là et il m'a appelé ou plutôt il m'a envoyé une lettre et je lui ai répondu par téléphone il a dit vous étiez assis là frère Branagh et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer vous prendre et vous emportez de la table du Seigneur et vous êtes allé vers l'ouest en effet il était assis du côté est me regardant aller vers l'ouest et cette lumière est entrée et m'a emporté il a dit que c'était un matin c'était une vision et il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3 heures ou 4 heures du matin à peu près cela et il a vu ceci arriver et il a dit qu'il a crié on dirait pendant des jours et il a dit et moi sommes vraiment des frères nous vivons ensemble nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères et il m'a réclamé à grand cri à grand cri jusqu'à ce qu'il était enroué disant il a dit qu'il a crié cette colonne de feu est donc revenue plutôt la nuée est revenue et elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé comment ça rentrons dans l'Ancien Testament Dieu dit aux enfants d'Israël écoutez ô Israël votre Dieu est unique vous n'aurez pas un autre Dieu il prend Moïse il l'amène sur la montagne Moïse revient de la montagne le visage est voilé le visage est changé en train de rayonner peut-être qu'il dit tibèm maintenant les enfants d'Israël regardent tiens frère Moïse parce que si nous parlons de feu les gens seront scandales frère Moïse comment ton visage a changé comment tu deviens tout autre Moïse dit ô Israël votre Dieu mongueno a fait de moi un Dieu mais quel scandale qu'il y a que Dieu descendre dire à Moïse dit à Israël non non au lieu que Dieu dit à Israël par les mongu a semer et m'en envié à Israël voyez votre frère Moïse ici je l'ai élevé je l'ai fait Dieu il dit à frère Moïse amène Israël à te croire maintenant Moïse il monte à la chair pour nous prouver comment est-ce que Dieu l'a fait Dieu il prend un sujet Dieu dévoilé il prêche frère Moïse nous ne comprenons pas après quelques temps il monte avec un autre sujet le Dieu puissant dévoilé maintenant Moïse comment est-ce que nous allons te croire non lui il m'a dit amène les gens à te croire ce n'est pas à lui de venir vous dire que je me croire il m'a exigé la sincérité amène le peuple de Dieu ça le pape de Rome ne peut pas croire quand je vous parle de Christ croyez-moi et quand Christ vous parle de moi croyez aussi permettez que je cherche cette citation je ne vous ai pas donné ça ça me vient je cherche je cherche ça dans le message Dieu dans son peuple prêchez le 27 février 1950 est-ce que vous appréciez frère Banam il dit ceci au paragraphe 24 et quand je dis 20 aucun mortel ne pouvait dire qu'il était un guerrissaire Jésus il n'a jamais dit qu'il était un guerrissaire n'est-ce pas il a dit ce n'est pas moi qui fait les oeuvres c'est mon père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres est-ce juste alors Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même par des signes et des prodiges il avait le signe l'identification d'un messie ou du messie et cela a prouvé vous lisez là-bas bon, lisons et cela a prouvé sa qualité de messie écoutez et si je vous parle de ceci ce soir si je vous dis ce que Dieu a fait Dieu a fait une certaine chose par un don je ne parlerai pas du don celui-ci parlera de lui-même et si je vous parle de Christ croyez ce que j'ai dit si c'est conforme à la Bible et si en retour Christ parle de moi alors croyez Christ est-ce que Christ vous a parlé de William Branham croyez-le revenons à notre citation parce que nous cherchons le messie ou le promis le promis dont Jésus nous a parlé ce que Moïse a parlé s'est déjà accompli maintenant nous cherchons l'accomplissement de ce que Jésus a parlé il continue il dit vous étiez assis là et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer vous prendre et vous emportez de la table du Seigneur et vous êtes allé vers l'ouest en effet il était assis du côté est mais regardant aller vers l'ouest et cette lumière est entrée et m'a emporté et il a dit que c'était un matin ça j'ai déjà lu nous sautons un peu alors il a crié et cette colonne de feu ou cette colonne de lumière est revenue et m'a placé en tête de la table et je t'ai changé qu'est-ce qui est arrivé donc Dieu l'a amené au désert il l'a ouin et il l'a envoyé Feu Banna me dit quand Dieu envoie son messager il entre dans son messager donc Dieu est entré à ce moment voilà Branham n'a plus le volant mais quand nous regardons nous voyons la lumière sur lui ceci nous prouve que c'est lui le promis dont Jésus a parlé voilà pourquoi il pose la question trouverai-je la foi quand je reviendrai oui c'est Jésus qui est revenu c'est toujours Jésus quelle que soit la forme c'est Jésus quelle que soit la forme c'est Jésus mais nous nous ne sommes pas les insensés ne soyez pas comme cet idiot là au lieu de prendre les dons il a jeté les dons pour garder l'enveloppe mais ici l'enveloppe et les dons sont nécessaires nous devons garder ça et si nous croyons voilà la foi la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend qui vient de la bouche de Dieu qui est la bouche de Dieu oui bien aimé vous avez le trône vous pouvez me balancer un peu ça ça va être le paragraphe 109 parce que je ne l'ai pas ici ils ont un peu ensemble les trônes ou si quelqu'un trouve ça rapidement si son téléphone il peut me donner c'est nécessaire que je lise vous y êtes l'idée c'est que madame dit la foi vient de ce qu'on entend c'est ce qu'on entend qui vient de la bouche de Dieu qui est révélé depuis les lieux très saints mais caché dans le coeur du prophète c'est cela qui donne la foi Amen maintenant écoutez M.P cette citation pendant que nous continuons dans le message prends la verge et convoquent l'assemblée le paragraphe 7 je ne suis que sa voix il est une personne surnaturelle moi je suis naturel lui il est Elohim H-I-M H-I-M mais il est comme Abraham H-A-M H-I-M H-I-M c'est le père de l'univers H-A-M c'est le père des nations les gens qui adorent Ouiam Branham c'est là qu'ils commettent leur erreur nous nous adorons celui qui est H-I-M lui il est une personne surnaturelle moi Ouiam Branham je suis naturel il peut produire le surnaturel pour un homme il glorifie il proclame savoir il se sert de même qui se sert de même c'est H-I-M il se sert de même H-A-M il se sert de même bon patiente-toi un peu un jour frère Joseph il est âgé de 8 ou 10 ans il se promène il regarde au ciel il voit une vision dans la vision il voit une main parce que F-A-M il se sert de quand Joseph dans la vision il voit une main il regarde la main a une manche la manche blanche il court vers son père papa Dieu a-t-il une main comme la sienne balance-nous cela adoption 220 jusqu'à 220 une fois quand celui qui a écrit quand j'ai dit à celui qui a écrit la Bible bon sortons pour prendre ce qui est essentiel je suis en train de vérifier le temps prenons 221 il a dit j'ai vu opérer ce discernement autre soir et je me suis dit que vous étiez un prophète du Seigneur il a dit que Dieu vous bénisse il a passé son bras autour de mes épaules il dit maintenant je le sais il dit ces Américains ils ne les savent même pas ils ne savent pas que Dieu les a visités mais moi je le sais maintenant continuons ils essayent de prendre un livre oriental et ils en font un livre occidental sautant prenons 220 il dit j'aimerais être comme le vieux Pierre non ce n'est pas sa frère vous avez pris un autre celui-ci il est prêché attend le 22 5 60 c'est ça 200 le parcours la tradition de la voix de Dieu je prends la voix de Dieu je lis rapidement il dit l'autre jour il était dans la cour il est entré me dire papa est-ce que Jésus a une main comme la sienne j'ai dit eh bien oui fiston pourquoi il a dit j'étais assis sur ma biciclette j'attendais que Sarah arrive de l'école il était assis là je ne lui permets pas d'aller sur la route il était assis là comme ceci et il a dit je regardais en haut et il a dit quand je regardais il y avait une main comme la sienne avec une manche blanche qui était là au dessus de moi il a dit ensuite elle est montée est-ce que c'est la main de Jésus qui est montée je ne sais pas si vous avez compris Dieu c'est un être surnaturel mais il se sert de moi qui suis un homme naturel il peut se servir de mes mains maintenant frère Joseph il voit une main avec une manche blanche tiens papa est-ce que la main de Dieu c'est comme ta main oui maintenant quand frère madame dit ça peut-être que dans l'auditoire il y a les gens qui doutent il y avait des prédicateurs qui est en train de se disputer lundi cet homme ici je ne crois pas que ce soit un homme de Dieu l'autre dit je vois les oeuvres de Dieu en lui comment ne peut-il pas être un homme de Dieu moi je suis quand même un serviteur de Dieu je sais que si je prie Dieu va m'écouter il part il va prier Seigneur est-ce que cet homme de Branham c'est ton serviteur Dieu ne lui parle pas mais il lui répond par les signes il touche la chemise et Dieu se retire il part et l'homme amène la chemise à frère Branham Frère Branham il n'a pas posé des questions il n'a pas discuté il pose la main là-dessus c'était exactement sa main est-ce que Dieu a une main comme la chienne oui oui mes frères et sœurs Dieu c'est un homme Dieu c'est un être raison pour laquelle il a dit faisons l'homme à notre image qu'il soit semblable à nous si Dieu fait à l'image de Dieu pas seulement tu crois à ces choses mais le Dieu en qui tu crois c'est un être il marche oui mes frères Dieu marche s'il marche avec toi tu vas aussi marcher pourquoi demeure stationnée à un seul endroit et pourtant tu crois le 7ème sceau le 7ème sceau c'est comme le 6ème sceau ça avance ça explose ça produit 5 étoiles le 5 étoile explose ça produit d'autres étoiles mais toi qui prends le 7ème sceau tiens toujours stationnée révolte-toi ce matin nous n'adorons pas mais nous adorons Jésus qui est le patron des frères Branham mais c'est un être il a marché avec ce Branham quand il marche il doit avancer depuis que tu as cri la parole tu es dans le message ça fait autant d'années tu essaies d'avancer tu récille de départ qu'est-ce qui t'arrive Dieu c'est un être il marche il avance mon frère ma soeur frère Branham me dit l'erreur qu'Israël avait commise c'est de se stationner à un seul endroit quand il avance certes il y aura des difficultés mais avance parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image qu'il soit semblable à nous la faiblesse ne ressemble pas à Dieu l'échec ça ne lui ressemble pas ça ne ressemble pas à Dieu tu as tant souffert pour atteindre le chiffre de 10 000 dollars tu essaies d'avancer tu atteins 9000 le problème arrive tu commences à réquiller mais qui es-tu tu crois le 7ème sonne frère Branham me dit quand Dieu parle toutes les autres choses ça saute dans un coin oui mes frères est-ce que Dieu a parlé il a parlé dans ce temps de la fin et sa bouche c'est le prophète William Branham puisqu'il a parlé la maladie doit sauter le problème avec toi c'est quoi tu ne reconnais pas que Dieu a parlé Dieu ne doit pas te quérir deux fois il a fait une seule fois c'est toi qui ne crois pas si tu es malade tu pars à l'hôpital à Safina tu vois le docteur Sam toi tu ne connais pas la couleur du cancer tu ne connais pas le cancer c'est quoi mais tu as les symptômes lui il a appris à l'université maintenant quand tu arrives il te dit les symptômes ici c'est le cancer directement tu acceptes tu crois tu commences à témoigner vous savez on m'a dit que j'ai le cancer mais quand tu viens dans la parole Dieu t'est dit que tu es guéri mais toi tu te regardes mais j'ai les douleurs qui es dit toi qui es-tu quand il parle tout autre chose saute dans un coin quand Dieu parle la pauvreté saute dans un coin quand Dieu parle les célibats sautent dans un coin quelque part quand il parle quand il parle l'échec ça saute dans un coin quelque part parce qu'il ne parle pas comme un agneau devant le problème il parle comme les lions le lion de la tribu de la tribu de la tribu oui notre Dieu il brille plus que 10 milliards de soleil puisse-t-il briller dans ta vie mon frère qui est ce Dieu il est celui qui brille plus que 10 milliards de soleil mais toi tu es père d'un petit démon alors que dans ce temps de la fin la voix a dit dans le songe de Rhoï dans le songe de Rhoï il dit celui-ci est mon serviteur je l'ai appelé pour qu'il soit prophète et l'autorité lui a été donnée dans ce temps de la fin le ciel et la terre ce sont des nouveaux rencontres les mêmes bénéfices qui étaient descendus à l'est sont les mêmes qui descendent à l'ouest parce que nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous vivons comme si nous étions encore dans la position des chutes non c'est comme s'il n'y a pas eu la restauration et pourtant quand on vous lit l'apocalypse vous croyez vous sautez mais dans la réalité vous ne vivez pas cela mais qu'est-ce qu'il y a pour un livre c'est le ciel qui descend avec les livres et ces livres là c'est les livres qui nous donnent le droit qu'Adam avait perdu mon frère ma soeur vous connaissez l'histoire de la soeur Grasse Weber elle était souffrante l'ange a dit à Febranam va dire à la soeur Grasse Weber qu'elle doit dire à son mari qu'elle doit mourir dit à son mari qu'elle doit mourir il a dit frère mettez de l'ordre dans la maison parce que tu resteras celle avec la responsabilité il a cri la soeur un jour parce qu'elle a reconnu qui elle était ses collègues sont venus pour la rendre visite à la maison elle était déjà abandonnée l'hôpital l'avait rejetée et ses amis là ont dit cet homme là c'est un un fanatique tout simplement face c'est un malgré mon état si on peut m'amener encore que Branam prie pour moi ça va changer la chose c'est qu'on l'a dit non oublie cet homme là c'est 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 malgré que je suis faible malgré que je vais mourir mais je ne peux pas vous permettre de tenir un tel langage cet homme de Branham je le connais tout ce que il lui dit ne faillit jamais là j'avais entendu cela le même âge qu'il a dit à Branham pour lui dire qu'elle va mourir il rentre encore il va dire à Branham est-ce que tu as entendu ce que c'est à Branham elle a pris une bonne position dites lui j'ai entendu ce qu'elle a dit elle ne va plus mourir le problème c'est quoi elle a reconnu sa position avec ce message mon frère nous ne pouvons pas échouer cela ne veut pas dire que nous avons échoué même si tout le monde parle mal je garderai la meilleure position pour ce message et en cela l'ange doit faire un bon rapport voulez-vous que l'ange fasse un bon rapport au Seigneur à votre sujet gardez une bonne attitude vis-à-vis de ce message veuillez incliner la tête nous étions en train de chercher le premier quand vous voyez la colonne de feu sur la tête de l'homme voyez que Dieu est là et c'est là qu'il y a l'exhaustement de prière nous n'adorons pas les dieux de l'histoire nous adorons les dieux vivants les ressuscités et les vivants mon frère ma soeur pourquoi toi tu ne peux pas témoigner ce message ce n'est pas un deuil ce message c'est une fête que nous célébrons en l'honneur de l'éternel ce message c'est la preuve de la résurrection de Jésus ce message c'est l'agneau de Dieu l'agneau pascal l'agneau sans faute que nous mangeons et quand nous mangeons l'agneau la vie se forme en nous et dans ce message mon frère il y a un homme il y a un homme dans ce message il y a un homme dans ce message il y a un homme et cet homme là c'est le capitaine de l'armée céleste il a rencontré Josué avant la tombée de Jericho il avait une épée à la main et ce message il y a un homme mon frère cet homme il est invincible quel est ton problème est-ce que tu crois la parole est-ce que tu crois le septième saut mais pourquoi tu requiles mais tu n'as pas le droit de requiler aussi en tant que tu crois ce message tu n'as pas ce droit aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un qui peut défier le diable pour dire à Satan en face le regarder en face et lui dire Satan qui a échoué j'ai besoin de quelqu'un comme ça qui peut regarder Satan en face et lui dire j'ai échoué Dieu ne peut pas échouer mais Satan a échoué quel est ton problème crois ce message crois cette parole crois cette vérité crois cette révélation on doit nous entendre un cantique nous allons prier le Seigneur c'est que tu t'as un m'agwana Sous-titrage FR ?